... Tout part des nuages et de la pluie. Lorsque l'eau arrive sur les sols, si les sols sont imperméables, l'eau va ruisseler, voire donner des petits ruisseaux, comme celui-ci. Si les roches sont perméables, l'eau va pouvoir s'infiltrer. Et là, on a un cas particulier, ce sont les roches calcaires. En règle générale, les calcaires sont imperméables. Si on met de l'eau sur un morceau de calcaire, on peut attendre longtemps avant que l'eau traverse. Mais ces calcaires ont une autre propriété, c'est des roches très dures. Et la preuve, c'est que lors de l'érosion, ici, elle est restée en relief. On voit bien la falaise. Comme cette roche est très dure, s'il y a des déformations, la roche va casser, se fracturer. Et c'est grâce à ces fissures que l'eau va pouvoir s'infiltrer. Mais là, un processus supplémentaire va intervenir. C'est que l'eau, lorsqu'elle va rentrer dans les calcaires, va dissoudre la roche, va la creuser et va créer de véritables galeries. C'est le cas, par exemple, ici, permettant ainsi de cette eau de ruissellement de pouvoir s'infiltrer très facilement. Nous avons vu le moment où l'eau rentrait sous terre. Nous avons ici l'endroit où elle ressort, la résurgence. Pendant très longtemps, on a cru que, dans ces massifs calcaires, la circulation de l'eau était simplement réduite à cette entrée, à cette sortie, c'est-à-dire une galerie. Il n'en est rien, c'est beaucoup plus complexe. Dès l'instant où l'eau tombe sur la surface du massif, jusqu'au moment où elle arrive ici, elle va circuler dans de grands espaces. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de vides. Et c'est cet ensemble de vides que nous désignons par le terme de karst. C'est ça, un aquifère karstique. C'est l'étude de ces sorties, ici, qui va nous permettre de comprendre toute l'histoire de cette eau à partir du moment où elle est arrivée sur la surface du massif jusqu'au moment où elle arrive à cet endroit. Cette eau nous raconte une histoire, à nous de la décrypter. Nous avons beaucoup d'éléments pour le faire. Et grâce à ça, nous allons pouvoir nous rendre compte que ces terrains calcaires contiennent beaucoup d'eau, sont des ressources extrêmement importantes. Et nous pourrons savoir comment ces eaux circulent et comment ces eaux se renouvellent. sont des ressources très importants. Merci. Merci.